Musique Ce matin, nous allons continuer avec notre sujet Sur la faveur Dis à ton voisin, poursuis la faveur Dis-lui ça bien Encore une fois C'est un sujet plus qu'important Parce qu'il n'y a aucune grandeur Qui ne prend pas racine dans la faveur Vous savez Le mot faveur est un mot important Dieu en est l'initiateur C'est Dieu qui a jugé bon De créer le concept de la faveur Pour favoriser les hommes bien sûr Ce système d'aide Après la chute de l'homme Alléluia C'est pourquoi Ce matin Nous sommes une église favorisée Dis-je suis un peuple favorisé Je veux que tu parles fort et que tu parles bien Dis-je suis un peuple favorisé Alléluia Tu ne mens pas, tu dis la vérité Gloire à Dieu Nous allons faire quelques lectures Et nous allons aller à la parole de Dieu ce matin Nous allons lire ensemble De Pierre 1 verset 2 Alléluia On va se tenir debout Et faire cette lecture Alléluia Oui Que la grâce et la paix Vous soient multipliées Par la connaissance de Dieu Et de Jésus notre Seigneur Que la grâce et la paix Vous soient multipliées Qui veut voir la grâce de Dieu Qui veut multiplier dans sa vie Je dis Ça va faire toute la différence Dans ta vie Quand la grâce va augmenter Alléluia Il dit Par la connaissance de Dieu Et de Jésus Christ Notre Seigneur Amen De Pierre 3 verset 18 De Pierre 3 verset 18 La Bible dit Croissez dans la grâce Et dans la connaissance de notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Il dit Mais croissez dans la grâce Et dans la connaissance Vous devez grandir Dans la grâce et la connaissance C'est très important Parce qu'on grandit Mais ici Quand vous regardez Le sujet Ou le texte Il dit Mais croissez C'est à dire Ici Il dit pas Dieu va vous faire croître Il dit Vous Croissez C'est à dire Toi grandis dans la grâce Grandis Donc C'est une action Personnelle Et individuelle Et délibérée Tu dois grandir Tu dois grandir Et ce matin Dis je décide de grandir Dans la grâce Et la connaissance De notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Pour verser toi Verser toi à quatre Oui Que la bonté Et la fidélité Ne t'abandonnent pas Que la bonté Et la fidélité Ne t'abandonnent pas Point vigule Ça veut dire Ça peut t'abandonner La bonté Et la fidélité Peuvent t'abandonner Mais il dit Que ces deux choses Ne t'abandonnent pas Mais pour que ces choses Ne t'abandonnent pas Qu'est-ce que tu dois faire Il va expliquer Maintenant Ce que toi Tu as à faire Ça dit Ta responsabilité Individuelle C'est pas Dieu Qui le fera pour toi Il dit Il dit Lis-les À ton cou À ton cou Oui Et écris-les Sur la table De ton cœur Ça veut dire quoi Ça veut dire Pratique-les Pour qu'elles soient Avec toi au quotidien Parce que c'est ce qu'un homme Pratique Qui lui appartient Alléluia Lis-les à ton cou Pour que l'on voit Ça veut dire Non seulement Il faut pratiquer Ces choses-là Il faut que ça rentre Dans ton cœur Mais il faut qu'on puisse Voir ça Dans ta vie De façon visible La bonté Et la fidélité Alléluia Lis-les Et écris-les Maintenant Si tu décides De le faire Conséquence Oui Tu acquérir ainsi De la grâce Et une raison saine Tu acquériras C'est une conséquence Et c'est futur C'est pas tu acquiers Non Tu vas acquérir ainsi De la grâce Et une raison saine Mais vous savez avec moi Qu'une raison saine A pour fruit La grâce Mais la grâce Également Donne une raison saine Donc Tu vas acquérir La faveur Et une raison saine Aux yeux Aux yeux De Dieu On aurait pu s'arrêter là Mais il dit non Tu vas avoir la grâce Et une raison saine Et une raison saine Aux yeux Aux yeux Mais aussi Aux yeux Des hommes Parce que ça ne suffit pas D'avoir La grâce Et une raison saine Aux yeux De Dieu C'est important De les avoir aussi Aux yeux Des hommes Est-ce que quelqu'un Comprend bien Ce qui est écrit ici Donc vous voyez Que dans ce texte Notre responsabilité individuelle Est engagée Il dit, lis-les C'est ton action Lis-les à ton coup Écris C'est ta responsabilité Qui est prêt à lier ces choses à son coup Et à les écrire sur son cœur Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous Alléluia Ce matin Je vais continuer avec ce sujet De la faveur parce que c'est un sujet Comme j'ai dit, essentiel Il n'y a aucune grandeur qui ne prend pas racine Dans la grâce Ça n'existe pas Non Toute grandeur Tout ce qu'un homme recherche A pourfuit la grâce Où commence dans la grâce Et nous avons dit que la faveur Est un système d'aide Que Dieu met à la disposition des hommes Pour pallier à leur insuffisance Après le péché Donc il serait suicidaire Pour tout enfant de Dieu De négliger De ne pas comprendre Ce que c'est que la grâce Ou la faveur La grâce N'est pas ce que les gens pensent La grâce est multidimensionnelle Elle a des aspects Dont l'aspect immérité Qui est lié à notre salut Que nous avons déjà Et l'aspect mérité Que nous venons de voir tout à l'heure En disant Si tu fais certaines choses La grâce va croître dans ta vie Quelqu'un me dit Amen Et Dans son aspect mérité Nous avons vu que la grâce s'active Ça veut dire On fait des choses Pour grandir en grâce On fait des choses Pour grandir dans la faveur Et la plupart des hommes Qui réussissent Durablement Ont compris Cette vérité Et je veux prier Pour quelqu'un Qui me regarde ce matin Que ce soit En présentiel Comme En différé Ou en direct Tu as besoin De comprendre Ces vérités là Et d'activer Ces vérités là Et donc On a partagé plusieurs clés Dont La première clé Pour activer la faveur C'était quoi ? La loi de l'honneur Deuxième clé On a parlé De la loi du relationnel Troisième clé On a parlé De la loi des valeurs Et concernant la loi des valeurs Nous avons défini La valeur d'un homme Comme étant Quoi ? Si quelqu'un peut se rappeler Rapidement La valeur c'est quoi ? La mesure de l'utilité D'un homme La mesure de ton utilité De ton habilité A créer des richesses Alléluia Quelqu'un me dit Amen La valeur d'un homme C'est sa capacité A produire des solutions Plus important Plus de valeurs Tu acquiers Plus On te recherche Dans la vie Quelqu'un me dit Amen C'est des vérités importantes Parce que Trop de gens souffrent Parce que Naturellement Leurs vies Sont des vies Qui n'attirent pas Et j'ai dit Si tu veux voir Où peser ta valeur Regarde le nombre De gens qui te cherchent Alléluia Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut me dire Encore Amen J'ai dit quelque chose Aussi d'important Que je vais rappeler C'est que L'argent C'est ce que tu obtiens En échange De ta valeur Ensuite Tu n'en as pas beaucoup C'est parce que Tu n'as pas beaucoup A vendre Parce que Quand un homme Grandit en valeur Il va grandir Également en ressources Parce que Les hommes Cherchent toujours Ce qu'ils n'ont pas Nous sommes sur un marché De la loi De l'offre Et de la demande Dis avec moi Loi de l'offre Et de la demande Les gens vont toujours Acheter Ce qu'ils n'ont pas Plus de valeur Tu vas Acquérir Plus de demandes Seront placées Sur ta vie Et plus puissant Tu deviendras C'est pourquoi Ce n'est pas négociable De travailler Pour augmenter Sa valeur C'est pourquoi J'ai dit quelque chose Hier J'ai posté Quelque chose En disant ceci Devenir Est plus grand Que faire Devenir Est plus grand Que faire On ne devient On ne devient Pas riche En faisant On devient Riche En devenant C'est très important Je veux encourager Quelqu'un Qui est assis Ici Tu es tellement Privilégié Amen Amen Et j'ai fait Un deuxième poste Où j'ai dit ceci La richesse Ne répond pas Au désir Ou ne poursuit Pas les désirs Mais répond A la croissance Plus grand Plus mature Tu deviens Il y a des choses Qui vont naturellement Te rechercher Donc Ton niveau De faiblesse Financière Tout ce qui ne va pas Dans ta vie là Est lié simplement Au fait que En valeur ajoutée Toi même là Quand on te pèse Tu ne pèses pas On ne peut pas Ignorer un homme Qui a grandi En valeur Même tes ennemis Vont te rechercher C'est pourquoi C'est se faire du mal Que de refuser De laisser Dieu Te bâtir C'est pourquoi Le christianisme Ce n'est pas faire Tu vas faire 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 Au dernier jour On t'est rejeté Dieu va te Réjeté Faire 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 n'en va pas Quelque pas Il faut devenir C'est pourquoi La Bible dit A tous ceux Qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir De devenir Pas le pouvoir De faire Il leur a donné Le pouvoir De devenir Alléluia Dieu est dans Un business De bâtir Des hommes De bâtir Une maison Spirituelle Cette maison Est née à Pâques Mais elle ne doit Pas rester Elle doit se Consolider Chaque jour Dis-moi Amen Oh dis-moi Un bon Amen C'est un homme Se porte bien Quand il est En bonne santé Si tout de suite Là tu as un pied Qui te fait très mal Quelle que soit La santé De ta tête Tu seras dérangé Tu ne peux même pas Suivre le culte Tu auras mal Tu auras tourné Tu seras On dit Mais mon ami Tu as quoi Tu ne diras pas Ma tête Ma tête va bien Mais c'est mon pied Donc quand le corps Ne va pas bien C'est tout Ou un élément du corps C'est tout le corps Qui est mélangé Ta tête peut bien Se porter Christ il va bien C'est pourquoi Sa priorité Sa priorité Ce n'est pas faire C'est avoir Un corps équilibré Un corps en bonne santé Parce qu'à chaque fois Que le corps N'est pas en bonne santé Il est dérangé Il est dérangé Alléluia Un corps qui ne se porte pas bien Une partie du corps Qui ne se porte pas bien Pour ne pas déranger le corps On le sent Et puis on le jette Quelque part Et la clé Que je vais voir Avec toi Aujourd'hui Pour activer La faveur de Dieu Dans la vie d'un homme C'est ce que j'appelle La prière Dis avec moi la prière Comme clé Comme clé pour activer La faveur Répète Je t'ai dit Tu dois répéter fort Alléluia La prière La prière Comme clé Pour activer la faveur Ephésiens 6 Verset 18 Lisons ensemble Oui La Bible La Bible dit Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Et de supplications Est-ce qu'on peut répéter ensemble Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Toutes sortes de prières Et de supplications Et de supplications Veillez à cela Veillez à cela Avec une entière persévérance Avec une entière persévérance Et priez pour tous les saints Et priez pour tous les saints Amen C'est un verset qui est fort Vous savez Au fur et à mesure Que nous grandissons avec Dieu Nous comprenons mieux Dieu Et notre vie s'améliore J'ai beaucoup appris avec Dieu Au fur et à mesure Que je grandis Oui Et je suis arrivé à un point Dans ma marche avec Dieu Où Quand ça ne va pas Laissez Dieu Ce n'est pas lui C'est toi Parce que Dieu Est trop grand Est trop puissant Il n'échoue jamais Donc quand un élément Du corps Est chou Ça ne peut pas être Dieu Ça ne peut qu'être L'élément Qui n'a pas bien marché Oui Il dit Faites en tout temps Par l'esprit Toutes sortes de prières Avant Je croyais que prier C'est parler Parce qu'on nous a toujours défini la prière Comme un dialogue On dit la prière c'est un dialogue La prière c'est échanger avec Dieu Mais plus je grandis Plus je me rends compte que C'est vrai Mais je ne suis pas trop confortable Avec ça Parce que si la prière Est un dialogue C'est juste parler avec Dieu La Bible dit Le Dieu que nous servons Est le Dieu qui exauce les prières Alors Pourquoi La majorité des prières Ne sont pas exaucées Si prier C'est simplement parler avec Dieu Et il est écrit Dieu exauce les prières Ça veut dire Dieu exauce les dialogues Dieu exauce les échanges C'est pas ça Si la prière c'est dialoguer Et qu'on dit Dieu exauce les prières Ça veut dire Dieu exauce les échanges C'est-à-dire N'importe qui qui échange avec Dieu Qui parle avec Dieu Dieu doit exaucer Parce que Dieu exauce les échanges Il exauce les prières Mais pourquoi Dans la pratique La majorité des croyants N'ont pas leur prière exaucée Le secret est ici Faites en tout temps Pas un dialogue Mais pas l'esprit La prière Ça veut dire quoi ? La première vérité Que je veux que tu saisisses C'est que la prière N'est pas une activité naturelle Elle est activée d'abord spirituelle Bien qu'elle fait intervenir le naturel Elle est d'abord une activité spirituelle C'est pourquoi il dit Faites en tout temps Par l'esprit Waouh On ne peut que Faire par l'esprit Une activité qui est spirituelle C'est spirituellement Qu'on juge des choses spirituelles On ne peut pas affronter Une activité spirituelle Avec des âmes humaines Donc il nous dit Que la vraie prière Se fait par l'esprit Donc en d'autres termes Il n'y a pas de prière Quand l'esprit n'est pas en jeu Ou n'est pas en action C'est ce que j'ai compris Et j'ai commencé à dire Ah Ah Je comprends maintenant Ok La prière Est une activité spirituelle Ok Les hommes parlent Avec Dieu Et Pour la plupart Ne sont pas exaucés La Bible nous révèle donc Que La vraie prière Se fait par l'esprit Ça veut dire quoi Par l'esprit Ça veut dire En réalité Il n'y a pas de prière Quand L'esprit De Dieu N'est pas à l'initiative De la prière Tu me dis Mais pasteur Et les païens qui prient Je vais te dire Même quand un païen Ouvre la bouche En temps de détresse Et que Dieu l'écoute L'esprit de Dieu L'a visité Tu peux ne pas le savoir Quand Au départ À la création De l'humanité Adam Commence à nommer Les animaux Toi tu vas t'appeler Lion Non toi C'est Panger Non toi Chat Et à chaque fois Dieu dit C'est bon C'est bon Mais en fait Ce qui se passe C'est que A chaque fois Que Adam Nom Donne Un animal Pour dire Toi c'est la girafe Dieu approuve Parce que Adam Avant sa chute Est un homme Hautement spirituel Donc Chaque nom Qu'il donne A l'animal Est racheté Dans la pensée De Dieu Ça veut dire Quand il dit Tu vas t'appeler Lion Dieu accepte Parce que C'est ce que Dieu lui-même Pensait Ça veut dire Si Adam Avait nommé Une seule chose Qui était Contrée A ce qui est Dans la pensée De Dieu Dieu aurait refusé Je ne sais pas Si quelqu'un Me suit Vous savez Je vais Terre à terre En fait Vous servez Un Dieu La vérité C'est que Vous servez Un Dieu Qui n'accepte Rien Qui ne soit De lui C'est comme S'il nous met Sur une scène Il dit Faites ce que Vous voulez Mais en réalité Tu ne peux pas Faire ce que Tu veux On te dit Fais ce que Tu veux Mais dans Le mot Fais ce que Tu veux Veut dire Demande Avant de faire C'est tout C'est pourquoi Pour comprendre Ce verset là Fait en tout En pas à l'esprit Il faut aller A hébreu Lis-moi Hébreu 12 verset 2 Ça va te donner Une clarté En ce qui concerne Ce verset Oui Ayant les regards Sur Jésus Oui Le chef Et le consommateur De la foi Merci Le chef Et le consommateur Ayant les regards Sur Jésus Tout le monde dit Mes regards Sur Jésus Encore plus fort Encore plus fort Tu n'as aucun choix Que d'avoir Tes regards Sur Jésus Mais ce Jésus Il est qui ? On dit Il est le chef Donc Pour que Dieu Consomme L'exaucement C'est la consommation Quand Dieu A consommé Ta foi Tu es exaucé Oh que Dieu M'aide Et que quelqu'un Comprène Quand Dieu A consommé Ta foi Ça veut dire La nourriture Que tu as fait Là Le convient Ou c'est la nourriture Qu'il fallait Donc quand il Consomme ta foi Ça veut dire Ta foi Est agréée Ce que tu dis Est agréé Et quand Dieu A agréé Quelque chose Il réagit Ça va pour quelqu'un Je suis en train De t'expliquer Que En réalité Ce que Dieu N'a pas initié Il ne peut pas La prouver Donc finalement On n'a aucune volonté La vérité C'est ça La vraie vérité C'est que tu n'as Aucune volonté C'est-à-dire que Tu as une volonté Mais ta volonté Ne sert à rien Ça te choque Ta volonté Ne sert Ta volonté Ne sert à rien Je peux faire Une petite lucane Pour te dire La seule chose A quoi ta volonté Sert C'est d'aller chercher C'est celle de Dieu C'est-à-dire On te donne une volonté On dit Tu es libre Mais la vérité Cachée derrière ça C'est que Ta seule liberté C'est de faire Le choix de Dieu Si tu fais Si tu fais autre choix Que celui de Dieu Tu n'es plus libre Tu seras condamné Donc en fait C'est une volonté Qu'on nous donne Qui a une liberté Une volonté Un peu empoisonnée Tu vois non C'est pas clair On dit Tu me dis Je suis libre Mais en réalité Ma liberté Ne me donne Qu'un seul choix De choisir Toi Si je fais un autre choix Je perds ma liberté Donc quand la Bible dit Faites en tout temps Par l'esprit Ça veut dire Il n'y a aucune vraie prière Sans que l'esprit de Dieu Soit à l'initiative Donc la prière Qui est exaucée C'est la prière Que Dieu met dans ta bouche Et que tu lui donnes C'est pourquoi Si l'église comprend cela L'église ne va pas perdre Beaucoup de temps Quand elle a un défi Elle ira chercher d'abord Dieu pour savoir Je dis quoi Et quand Dieu te dit Dis ça C'est là que tu as l'exhaustement Ça va ? Donc la prière En réalité Devient Quelque chose Qui n'est pas Notre initiative réelle La vérité c'est ça La vraie prière N'est pas à ton initiative Ça veut dire quoi Tu ne te lèves pas un matin Tu as envie de parler De achiquer poisson Avec le Seigneur Seigneur j'ai mangé des eaux Ces eaux n'étaient pas dues Non Ça veut dire La vraie prière devient Ce que Dieu instruit A ton coeur Par son esprit Et esprit c'est grand E Ça veut dire quoi Le Saint Esprit Inspire à ton coeur Ce que tu dois dire Et c'est seulement ça Que Dieu Ça veut dire C'est sûr ça Qu'il donne garantie D'exhaustement C'est la seule chose Qu'il peut consommer C'est qu'il sort de lui Voilà pourquoi Beaucoup de prières Ne sont pas exhaustées Parce que les gens parlent Ils parlent Ils parlent Ils parlent Ils parlent Mais ils ne prennent pas Le temps de laisser Le Saint Esprit Inscrit dans leur coeur Ce que Dieu veut entendre Quand j'ai compris ça J'ai dit Seigneur c'est tout Tu as compris ? C'est comme tu as un patron A chaque fois Il dit Si tu veux mon agent Viens et dis Patron vie éternellement Il dit c'est ça Quand j'entends ça Je ne peux plus retenir Mes mains Et mes poches se vident Il te dit ça Et toi tu viens devant lui Patron Comment tu vas ? Il ne va rien te donner Il t'a déjà donné le code Mes poches se vident Quand tu dis ça Donc dis ce que je dis Et toi tu dis Non 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 Ce que tu dis ne m'intéresse pas Donc s'il y a une recherche C'est que l'église Doit aller au pied Du maître Pour savoir Dieu veut quoi Dans la situation Qu'est-ce que je demande Parce qu'il y a Des demandes inutiles Il y a des demandes Bien qu'elles soient A ton sens Correct Qui ne sont pas Au sens de Dieu Correct C'est pourquoi Tu passes Deux heures Trois heures Quatre heures Quand tu en ressors Il n'y a rien Regardez le nombre Des gens qui prient Matin Midi Soir Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu est méchant ? Non Il est tout puissant Ceux qui n'a pas Émissé Il ne consomme pas A la limite Ceux qui n'ont pas Préparé Il ne mangent pas C'est pourquoi L'intimité Devient La clé Pour être perpétuellement Sur la fréquence De Dieu Tu as raté la fréquence Tu as tout perdu Les calamités arrivent Les choses Qui ne sont pas bonnes Arrivent Parce que les gens Ne font que parler C'est parler Changer la vie Tous les hommes Auraient eu leur vie Changer Parce qu'il n'y a pas Quelqu'un ici Qui ne parle pas à Dieu Je parle de prier Donc au-delà Au-delà d'un dialogue La prière Si je peux redéfinir la prière Je dirais La vraie prière C'est savoir Écouter Dieu Pour lui rendre Ce qu'il t'a dit Ce n'est pas un dialogue Ce n'est pas un dialogue Parce que Dieu Exhauste les prières Et cette phrase Elle est catégorique Mais quoi ? Qu'est-ce que Dieu Exhauste ? Ce qu'il initie Si tu as pu rappeler A Dieu Ce qu'il t'a dit Aussi sûr Que c'est Dieu Qui a fait ce jour Tu le verras agir La vérité c'est ça Maintenant tu veux dire Mais pasteur Tout ce que tu es en train de dire En quoi La prière Est source de grâce Est source de faveur Je suis en train de venir Je te fixe Les bases Pour que tu saisisses L'essence De la prière Regardez Vous n'avez pas remarqué Que Jésus disait Tout le temps Mon père m'exhauste toujours Mais il ajoutait toujours C'est ce que je vois Le père faire Que je Et avec tout ce qu'il a travaillé Même avec Moïse Il disait toujours Moïse Je veux te faire bâtir Le tabernacle Mais Comprends une chose Tu feras tout selon le Modèle Que je vais te Parce que je vous dis Tout ce qu'un homme Bâti Qui n'est pas Sur le modèle Il perd son temps Parce que Dieu est dans un business D'imprimer sa volonté Vous savez Dans l'ancien temps Quand vous prenez Jérusalem Vous voyez Les ponts Pilates Les héros Tout ça Vous savez Quand un territoire Est annexé Comme Israël A été annexé A un moment donné Par Rome Et ainsi de suite Il détache un gouverneur Qui est roi Mais en réalité Pilate A Jérusalem Est là-bas Pour une seule raison S'assurer que Les lois de Rome Soient appliquées Donc ils sont dans un business D'assimilation Un gouverneur Sur un territoire En fait C'est pour assimiler Le territoire Afin que Quelques années plus tard Quand tu arrives sur le territoire Le comportement Des Romains Soit le comportement Des Juifs De toute façon Si les Romains Aimaient boire le thé Que les Juifs Commencent à aimer le thé Donc en fait Le gouverneur Il est là pour l'assimilation Donc l'arrivée Du Saint-Esprit En tant que gouverneur C'est pour une assimilation Donc toute autre loi Qui est imprimée Le gouverneur A mandat de casser cela C'est pourquoi Quand les gens ont commencé A appeler Jésus roi On dit Attends Il ne peut pas avoir deux rois Non Parce que Jésus sait que Lui il était venu également Pour une assimilation Donc il est roi Par rapport à un royaume Qui l'a envoyé Assimiler un peuple Qui est en train de se perdre Mais sur ce territoire Il y avait un roi physique Qui était également chargé D'assimiler le peuple Donc il y avait un conflit De territoire C'est à dire Parce qu'un roi A toujours un territoire Il ne peut pas avoir Deux rois Sur un seul territoire Il y a problème Est-ce que quelqu'un comprend ? Oh je prie qu'on me comprenne Donc en fait A chaque fois que Dans votre marche Dans l'accomplissement De votre destinée Sur la terre Des vivants Puisque Dieu Est dans une affaire De quoi ? De colonisation D'assimilation De la terre Faire de la terre Ce qui est au ciel C'est pourquoi il a dit Lorsque vous priez Dites Que ta volonté Soit faite sur la terre Comme elle est dans le ciel C'est une affaire d'assimilation Lorsque vous priez Dites Que ta volonté Soit faite sur la terre Comme elle est dans le ciel Mais comment tu vas appliquer La volonté de Dieu Sur terre Comme elle est dans le ciel Si tu ne fais pas Ce qu'il te dit Venant du ciel C'est juste une démonstration Simple Tu vas faire comment Pour appliquer La volonté Ce qui est dans le ciel Sur terre Si tu ne fais pas Ce qu'il dit Donc en réalité En réalité Dieu est dans ce business C'est pourquoi La vraie prière Se fait par l'esprit L'esprit de Dieu Doit mettre dans ton coeur La pensée de Dieu Sur la situation Et en priant Dieu exhauste Pour que la situation Soit comme si Elle était dans le ciel Assimilation Regarde ton voisin Il dit Nous sommes dans un business De colonisation Est-ce que quelqu'un comprend? C'est trop compliqué? Pensez aux autres Est-ce que c'est trop compliqué? Ceux qui sont derrière Gloire à Dieu Vous avez compris? Moi Je ne prie plus n'importe comment Non C'est fini C'est pourquoi Vous allez remarquer Que même la Bible Nous dit souvent Il dit Rappelez-moi mes promesses Parce que j'ai ma volonté Vous voulez me voir agir? Rappelez-moi ce que j'ai dit Ne faites pas autre chose Ne faites pas autre chose Dites-moi ce que j'ai dit Et je vais faire ça C'est ça Maintenant Tu ne peux pas Avoir de l'efficacité Dans la prière Si tu ne sais pas Ce que Dieu dit Ou Dieu pense Donc il y a deux choses Donc il y a deux choses importantes L'esprit peut te parler Dans ton cœur L'esprit peut te conduire Dans la parole écrite Et tu peux voir Ce qui est écrit C'est pourquoi Frère Comprendre Dieu Comprendre les écritures N'est pas Négociable Il n'y a pas de prière Sans la volonté de Dieu Ça n'existe pas La prière n'est pas juste Un dialogue simple Les gens parlent Pourquoi ils ne voient rien? Comme des Ivoiriens Parce qu'en réalité Les gens parlent Parler ce n'est pas prier Échanger ce n'est pas prier Tu échanges avec tes camarades Au bureau Ça veut dire que c'est prier Ce n'est pas prier La prier c'est autre chose Qu'est-ce que c'est que la prière? Numéro un Note ceci La prière Est un moyen d'influence Des choses spirituelles Sur les choses naturelles C'est-à-dire Dieu nous donne la prière Pour influencer Notre naturel Donc c'est un moyen d'influence Dis-moi moyen d'influence Parce que la prière Étant une activité spirituelle Elle est la seule activité Qui te met en contact Avec le monde des esprits Le monde spirituel A fait que ta capacité D'influence sur les choses naturelles Soit avérée Parce que je vais te dire Au ciel Tu n'as pas besoin de faveur C'est ici à Abidjan C'est dans les affaires naturelles Dis avec moi C'est ici à Abidjan Mais c'est ici à Abidjan Que tu as besoin Qu'un Libanais te donne un marché Que quelqu'un te regarde Et puis qu'il t'aime Que quelqu'un te donne Voilà 500 millions Que quelqu'un te fasse du bien Que quelqu'un voit tes enfants Et leur fasse du bien Même quand un jour Tu ne seras plus là Frère Frère C'est ici à Abidjan Ce n'est pas au ciel La faveur est un système d'aide Pour le monde matériel Mais vous savez avec moi Qu'il n'y a rien Qui opère dans le monde matériel Qui n'a pas une tentacule Dans le monde spirituel Donc si la prière Est une activité spirituelle Qui te met en contact Avec les choses spirituelles Afin d'influencer le matériel Ça veut dire quoi ? La prière a la capacité Par l'influence D'attirer vers toi des grâces Parce que si tu peux Par la prière Influencer le matériel Ça veut dire Si quelqu'un ne t'aime pas Par la prière Tu peux infléchir sa volonté Et il va commencer à t'aimer C'est du français j'ai parlé Par exemple tu es dans un bureau Ton patron toujours c'est de toi Il parle mal Il n'est pas Il n'est pas Il ne faut pas faire pas l'âme Il ne faut pas créer Un club de soutien Pour faire rébellion Non Si tu comprends la prière Si tu comprends la prière Tu comprendras que numéro un Pour que cet homme soit Contre moi jusqu'à ce niveau là Ça veut dire son esprit En captivité Et c'est celui qui a pris Son esprit en captivité là Qui voit en moi une lumière Qui ne supporte pas Donc Tu le laisses Et à minuit Tu te lèves Tu le basses dans la prière Quelqu'un me dit Oui tu te lèves Et à minuit Tu appelles son esprit Frère Tu appelles en tant qu'être spirituel son esprit Pour dire Esprit de monsieur Par Qui est en captivité Par La puissance et l'onction apostolique Je te libère Je te libère Je prends ton esprit Je délocalise ton esprit Et je déclare Quand tu vas te réveiller Pendant que tu seras en train de parler Et appeler son esprit Son esprit va se réveiller Pour écouter ce que tu es en train de dire Et à son réveil Quand il va arriver au bureau Il va te regarder Et puis il t'aime C'est passé T'as passé le gars Sur le plan spirituel Et là où Il te bloquait Il te bloquait Il va commencer à te faire des faveurs On va dire il y a ça Il va dire non 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 Donnez à celui-là Donc la prière Tu as la capacité D'infléchir le matériel Et d'attirer vers toi des grâces Et ça c'est important Pour l'église de saisir Dis à ton voisin Tu es un homme spirituel Dis-nous ça bien Encore Deuxième chose La prière La prière Est un facteur de contrôle Ça veut dire quoi ? Si la prière est un facteur de contrôle Ça veut dire qu'il n'y a aucune fatalité Dans la vie Oui Avec la prière Vous pouvez tout ramener Sous votre contrôle C'est qui échappe à votre contrôle Quelque chose échappe à ton contrôle Ça commence à te créer des problèmes Arrête de pleurer Comprend que la prière C'est pour les hommes spirituels Et que Dieu Nous a donné la prière Comme facteur de contrôle Dans une situation Qui t'échappe Mon ami Monte dans ta dimension spirituelle Et reprend le contrôle Tes enfants t'échappent Tu leur parles Ils ne t'écoutent plus Ta femme tu parles Et non t'arrières Arrête de faire des palabres Regarde comment ta situation est gâtée Elle est gâtée Parce que tu as pris tout ton temps En fait par l'âme Au lieu d'utiliser l'âme fatale Que Dieu t'a donnée Je vous dis Quand tu vois un couple se séparer Souvent c'est pas parce qu'il ne s'aime pas Ils n'ont rien compris Tu parles le monsieur ne coupe pas Il ne te donne jamais rien Tout son argent c'est dehors Salut ta grâce là Il prend ce qui est ta grâce Il s'en donnait à d'autres gens Mais monte Regarde ton voisin dit monte Tu es un homme spirituel Je vous dis Si ça ne va pas dans ta vie C'est ta faute Tu es limité C'est ta faute Tu manques de grâce C'est ta faute Tout ce qui ne va pas là C'est toi Parce que tu n'as pas compris Que la prière Est une activité spirituelle Pour les hommes spirituels Passe ton temps à pleurer A parler A réfléchir A trouver solution Mon ami Tu ne trouveras pas la solution La prière A la capacité d'influencer le matériel Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Il n'y a rien que tes yeux voient sur la terre Le champ de l'expression de ta destinée Qui ne soit pas sous contrôle du spirituel Donc si la prière est une activité spirituelle Il n'y a rien normalement Qui peut échapper à ton contrôle Ça veut dire Quand une situation ne marche pas dans ta maison Même dans ton quartier On vole trop dans ton quartier Et puis toi tu es là C'est qui dans ta tête ? Attends Je vais payer barbellé électrique Attends Je vais chercher un gardien Non mon ami Entre dans le quartier Un soir Fais des 100 pas Comme si tu marchais Tu faisais du sport Et puis déclare Je ne veux plus Je déclare Je ferme les portes spirituelles de ce quartier Je commande Mais mon ami Mon ami Oh mon Dieu Oh mon Dieu Que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire Les chrétiens Ont oublié L'importance de la prière La prière est devenue Oh c'est pour les anciens gens qui Prière non Nous les gens modernes On n'est pas dans prière On est dans chanter Chanter c'est prier deux fois Quel mensonge du diable Ils sont là Ils chantent Ils chantent Ils chantent Avec tous ces chants antibibliques Ils chantent Ils chantent Ils chantent Je dis pasteur Moi là Chanter c'est prier deux fois Ça n'est pas dans la Bible C'est un mensonge Prie Regarde ton voisin dit prie Il faut le bousculer Ça rentre dans sa tête Prie Facteur de contrôle Ton mari t'échappe Tu pries pas Il faut le ramener Tu verrouilles son esprit sur toi Et tu fermes les portes d'accès De son esprit sur les autres femmes Il va la voir Il voit le noir Il dit Son visage a changé Oui La femme a fait son travail Minuit Quand il dort Lève-toi Mets-toi dans un petit coin Tu appelles leur esprit Tu appelles leur esprit un à un Asseyez-vous ici Toi je ne veux plus ça dans la maison Toi Le fils est né Toi 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 Je commande Je déclare Je commande Je déclare Toi Et puis tu leur parles Je dis Tu fais ça à moi S'ils n'ont pas changé C'est des sorciers On ne peut plus rien faire pour eux Alléluia La prière marche Dès quoi elle marche Dès quoi elle marche Mais tu sais Avant de faire ça Il ne faut pas raconter ta vie Tu as choisi les versets bibliques Parce que tu sais que La prière Dieu exhauste toujours ce qu'il initie Tu prends les versets Et puis chaque verset Tu appliques sur eux Tu appliques Il y a tout dans la Bible Tout Tout La prière comme facteur de contrôle Dieu comme facteur de contrôle La prière est la seule activité Qui te ramène dans ta dimension spirituelle Ça veut dire quoi ? Tu es un être spirituel Et vous savez la prière Bien qu'elle utilise le corps Mais elle est d'abord Une activité spirituelle C'est l'esprit humain Qui entre en contact Avec l'esprit divin Par l'esprit C'est fort C'est pourquoi la prière N'est pas charnel Parce que c'est une activité spirituelle Quand tu pries Tu reviens dans ta dimension Et Jésus Se levait tôt le matin Pour verrouiller sa journée Regardez aujourd'hui nos chrétiens Ils se lèvent le matin Seigneur je te bénis Je te bénis parce que tu m'as Fait du bien Et pendant qu'il entend Il rentre ses affaires Je te remercie Je vais au bureau Regarde moi Où est ma clé Seigneur Bénis cette journée Oh Chut Dors Appuie tout donc Fais doucement Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci pour ta grâce Alléluia C'est quoi ça C'est quoi ça Et ta journée est devant toi Tu ne sais même pas Quand tu vas monter dans ta voiture C'est qu'il a su ton chemin Satan finit de faire pour lui Tu es un homme spirituel Tu sais A un moment donné Tu sais Quand tu deviens spirituel Même si des choses Avent été planifiées Verrouillées depuis des années Ton esprit va capter la fréquence Sans être un prophète Tu vas sentir des choses monter Dans ton esprit Et tu vas commencer à prier Puis à un moment donné Tu pries Et tu gémis Tu vas dire Mais aujourd'hui Ma façon de prier L'avait changé En fait Tu étais en train D'avorter un piège Oh 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 Tu arrives là Le piège est déjà cassé Tout est avorté C'est pourquoi je vais vous dire Si la prière n'existait pas Tous ceux qui ne sont pas prophètes Étaient morts Le prophète va te dire Je vois Dans six mois Ils ont mis un trou là Il ne faut pas passer là Toi tu peux ne pas voir Mais par la prière Mais par la prière Tu peux sentir Tu peux prier Tu peux avorter Anticiper Donc Tu n'as pas besoin Forsement de voir Pour anticiper un danger Tu es un homme spirituel Quand tu te lèves le matin Balise ton chemin Balise Quelqu'un commence à être un peu hypocrite Avec toi Au bureau Il parle Il parle Tu sens qu'il rit avec toi Mais il n'est pas clair Il ne faut pas laisser tomber Entre dans les lieux secrets Quelqu'un me dit Entre dans les lieux secrets Appelle son nom Tu sais le nom qui est là Quand il te définit Tu te définis Tu appelles son nom C'est pourquoi Quand tu as des dossiers bloqués Quelqu'un ne signe pas ton dossier Il faut toujours demander Qui est celui qui doit signer On dit Bon C'est un directeur là Mais son Non non je veux son nom Je veux son nom On dit Ce directeur là Le directeur de Oui celui qui Il est au trésor C'est lui qui signe Et puis on donne l'argent Il s'appelle comment On dit Moussa Koulibaly Tu dis bien compris Moussa Koulibaly Bien compris Rendez-vous à minuit Minuit Tu finis à lui Satan a tout triché avec Dieu J'ai dit Tu ne le lâches pas Tu lui donnes des insomnies Quand il rentre Il dit J'ai mal dormi aujourd'hui Parce que je vais vous dire Si les hommes de ce monde De ténèbres Peuvent faire ces choses Obtenir des résultats Tu es un enfant de Dieu Dis je suis un enfant de Dieu Comment quelqu'un peut t'arrêter Depuis tu dois faire des choses Tu n'arrives pas Parce que le monsieur Il est assis sur ton dossier Il est assis dessus Mon ami Je dis Si ça ne va pas C'est toi Un jour Jésus Allait à Jérusalem Et puis la Bible dit Il lui fait Et puis il vit de loin Figuier Mais frère Cette histoire là On lit toujours l'histoire Mais on ne fait pas attention Jésus voulait enseigner Au disciple quelque chose Regardez quand le disciple Lui pose la question Il répond Il répond quoi En vérité En vérité Je vous le dis Si quelqu'un dit A cette montagne Au toi Il ne doute point Mais croit que ce qu'il dit Arrivera Il verra s'accomplir Jésus est en train d'enseigner Au disciple Un principe spirituel Dans la vie là Tu n'es pas obligé De te faire limiter Par quoi que ce soit Il arrive Le figuier Le figuier lui présente Des feuilles Au lieu de lui présenter Des fruits Donc le figuier Devient sa limite Jésus dit Je ne peux pas accepter Que toi Tu sois ma limite Tu as tes problèmes Ce sera tes problèmes Mais pas mes problèmes Moi j'ai faim J'ai besoin de fruits Tu ne peux pas garder Des feuilles Alors que les feuilles Du figuier Sont attachées à ces fruits Donc tu gardes des feuilles Au moment où tout le monde A perdu des feuilles Toi tu gardes des feuilles Tu es censé garder des fruits Si tu ne peux pas garder des fruits Alors ne me donne pas une illusion Je n'accepterai pas Qu'est-ce qu'il fait ? Il shift dans sa dimension spirituelle Il contourne l'obstacle Il maudit le figuier La Bible dit le lendemain Quand ils sont passés par là Jusqu'à la racine Le figuier n'existait plus Tous les faux figuiers De ta vie Qui te donnent des espoirs Qui te présentent des feuilles Alors que tu as des besoins Ils te disent Oui, oui, oui Et puis tu viens Il n'y a rien Tu les dégages Ce matin au nom de Jésus Je dis Tu les dégages Ce matin au nom de Jésus Personne n'a le droit De ta limite Quand tu rencontres un obstacle Sur ton chemin Ne t'arrête pas Pour négocier avec l'obstacle Parce que toi Tu n'es pas que naturel L'obstacle c'est pour le corps Je veux passer Je ne peux pas Parce que je suis corps Mais je ne suis pas que corps Si mon corps ne passe pas Mon esprit peut passer Si mon corps ne passe pas Mon esprit peut passer Je vais aller là Tu ne veux pas Tu es bloqué Mais je vais shifter J'entre dans ma dimension spirituelle Je passe Je règle mon problème Et je reviens ici Et puis je te maudis Frère C'est pourquoi tu es là Que personne ne devienne ta limite Il y a des grâces Les grâces sont abondantes au ciel Dieu veut tellement faire du bien A ses enfants Le problème c'est que Les chrétiens ne comprennent pas Qu'ils sont des êtres spirituels Et que tout ce que tu recherches Tu peux mettre ça sous ton contrôle Quand j'ai compris ça Non, non, non Si tu me détestes Tu vas finir par m'aimer Oh oui Tu as mon argent Tu vas finir par me donner Parce que je vais te travailler Dans la prière Dites travailler Il ne faut pas avoir peur On s'en fout Ils n'ont qu'à commenter Comme ils veulent Je vais te travailler Dans la prière A cause des gens On ne peut plus parler On parle Satan n'a rien créé Il a tout triché Sur le Seigneur Puis moi Amen Et recevez la grâce de Dieu Un patron dit Toi c'est sur mon cadavre Tu vas réussir dans cette entreprise Il ne faut pas faire palable Il faut le regarder Pour dire ok On verra On verra Et puis il va Il attache ses trucs Contre toi Il attache Il attache Tu viens Voilà des poudres blanches Sur ton bureau Voilà des papiers On ne comprend pas Écrit en arabe Ok Alléluia C'est pourquoi J'aime David Goliath voit David Il dit ce petit là Moi je suis homme de guerre Depuis mon enfance J'ai vieilli Pour un tel combat Il vient contre moi Et puis je ne vois rien De ses mains Le gars la doit Conter sur quelque chose La Bible dit Goliath Maudit David Par ses dieux Pourquoi il a maudit David par ses dieux Parce qu'il a juste compris Que Quand tu veux prendre L'avantage Dans le monde naturel Il faut shifter Dans le monde spirituel Mais quand il a maudit David par ses dieux David ne s'est pas arrêté Là David a crié Tu viens contre moi Avec la lance L'épée et le javelot Moi je viens contre toi Au nom aussi de L'éternel David aussi a shifté Et envoyé la bataille Dans le monde des esprits Donc ce sont ces dieux Contre l'éternel Quand quelqu'un te dit Toi Je veux te faire quelque chose Mon ami Il ne faut pas avoir peur Là où il envoie la bataille Tu es imbattable Là où il a transféré La bataille On ne peut pas te vaincre Oh je dis On ne peut pas te vaincre là-bas On ne peut pas te vaincre là-bas Dans les choses spirituelles On ne peut pas te vaincre N'aie pas peur Ne coupe pas pour venir voir le pasteur Pasteur Le monsieur l'a dit Il dit je vais voir Il va me faire quelque chose Il s'en va au Bénin N'aie pas peur Il vient au Bénin Toi tu viens à la chaire A l'hôtel De l'éternel Alléluia Alléluia Je vois la vie de quelqu'un Je vois ta destinée Chouffetée dans la gloire Au nom puissant de Jésus Alléluia N'aie pas peur N'aie pas peur Le Dieu que tu sais Il est le Dieu qui exhauste les prières Tu sais Si tu ne crois plus à la prière Nous on croit Je dis Ta femme est gâtée dans ta maison Ton mari est gâté Il faut arrêter de parler Ce n'est pas la solution Je te dis Ce n'est pas la solution Ce n'est pas la solution Ce n'est pas les pleurs Les pleurs ne changent pas Dieu Dieu ne répond pas aux émotions Repond au principe Entre dans la prière Comment ça ? Parado Li kopare Luma Antuki Paraskatapachaya Hey Faya Le feu Je dis le feu Le feu Quand tu vas commencer à parler Dans le monde spirituel Il y a des éclairs Les gens vont te regarder Pour ceux qui ont des yeux spirituels Et le gars là c'est qui ? Le gars là c'est qui ? Un jour Ça c'est un sorcier qui rend le témoignage Il voulait manger un chrétien Et puis Il a suivi le chrétien là Mais ce qui était étrange Il dit c'est qu'il a converti Il donne son témoignage à l'église maintenant Il ne s'est converti C'est que Le jour où ils se sont apprêtés À attaquer le gars Le gars est sorti matin Et puis c'est comme s'il y a Ça dit un feu Qui était comme de l'eau Qui a coulé de sa maison Et qui est venu Ça l'a enveloppé Et puis partout il marche Chacun est monté dans le baka Le feu l'a recoulé sur le baka Donc lui il a suivi le chrétien Pour dire non Ce gars là son fétiche doit être puissant Non je vais le suivre Donc il a suivi le chrétien là Pendant une semaine Et Le chrétien s'est retrouvé à l'église Et c'est là qu'il s'est rendu compte Que Ce feu Parce qu'il a essayé plusieurs fois Mais quand il arrive Le feu brûle tellement Qu'à une distance Il est Ça dit il est projeté Et il se blesse Et donc c'est à l'église Il s'est rendu compte que Ah bon Donc c'est là-bas Il prend son truc là Donc c'est comme ça Que lui le sorcier là Il s'est converti à Jésus Et il est venu à l'église Pour dire Vous n'avez pas idée Quand un chrétien C'est un chrétien C'est un chrétien C'est un chrétien C'est un chrétien réellement Le Seigneur Quand il marche Et qu'il a une vraie communion Avec Dieu Parce qu'il était curieux De savoir D'où vient sa puissance Et il s'est rendu compte Et il dit Il avait remarqué Le premier jour Il est arrivé à l'église C'est mis loin Quand les gens sortent Il y en a qui sont enveloppés D'un feu Et il y en a qui n'ont rien Il y en a qui sortent De l'église Mais ils sont vides Et il y en a qui ont Des trucs cieux Donc les feux Différent C'est-à-dire De personne à personne Ils sont tous De l'église Mais ils n'ont pas tous Le même revêtement Frère Quelque chose se passe là Tu sais Satan a peur Des vrais enfants de Dieu C'est pourquoi je te demande Arrête de pratiquer la religion Tu es en train de te tuer à petit feu Tu te tues à petit feu La prière La prière Te connecte à ta vraie dimension Jésus dit Figuier Tu ne seras pas ma limite Tu vas te déclarer ce matin Tout ce qui a été établi Comme limite Ne sera plus ta limite Amen Dis-moi Amen bien Amen Non pasteur Les gens ne m'aiment pas Pasteur Je ne trouve pas bon travail C'est toi Parce que les gens Ne me favorisent pas Quand on veut donner Quelque chose à la maison C'est toujours Mon grand frère On donne et moi Jamais rien C'est toi C'est toi Parce que tu n'as pas compris Ce que tu as en tes mains La prière Est un facteur de contrôle Facteur d'influence Elle t'introduit Dans ta vraie dimension La prière A la capacité De réparer ta destinée Les choses sont pourries Gâtées autour de toi Dans ta maison Il n'y a pas tête Il n'y a pas queue Rien ne marche dans ta vie Tu es qui toi ? Et tu es chrétien Ne fais pas mentir la Bible Fais mentir la Bible Regarde tes évidences Tu ne pries même pas Tu es toujours dans les anciens trucs Ta tête Tu ne comprends rien On te parle Frère La vraie prière C'est rappeler à Dieu Ses promesses Ça veut dire quoi ? Quand un homme veut réellement prier Le temps de préparation Devient en fait Le véritable temps On ne saute pas Quand on vous dit Pour rien Non La plupart des gens Vous parlez Vous criez Tu sais ce que tu dis On a intercédé On a intercédé On vient de deux heures Mais deux heures là Tu as prié pour qui ? Peut-être que Le Saint-Esprit Est en train d'utiliser Pour régler le problème D'un gars En Afghanistan Tu viens Tu dis Bishop J'ai bombardé pour l'église Tu as bombardé pour quelle église ? Deux heures Tu pries pour quelqu'un Qu'on devait être décapitain En Afghanistan C'est pourquoi Vous allez voir que Paul dit Je prierai par l'esprit C'est-à-dire je parlerai en langue Mais je prierai aussi Par l'intelligence Moi je fais toujours les deux Ne passez pas votre temps Et puis c'est fini Mon ami Tu sais de quoi tu parlais ? Si le Saint-Esprit T'a envoyé quelque part En Indochine Quand tu as fini pour Indochine Maintenant et ton intelligence Règle tes propres problèmes Ici à Abidjan Je prie toujours avec l'intelligence Quand même j'ai parlé en langue Jusqu'à fatigué Je m'assure que J'ai au moins dit un peu Avec mon intelligence Seigneur Il est écrit C'est ça là je veux Ça 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 Maintenant si Quand je parlais en esprit Si l'esprit m'a conduit A demander ça C'est bon aussi Mais au moins je m'assure Comme je ne comprends rien de là-bas Parce que je me suis posé la question Pourquoi Paul insiste sur les deux ? Il dit je prierai en langue Mais je prierai aussi Il ajuste aussi Avec mon intelligence Alléluia Dire que la prière est un facteur de contrôle On dit ça plus fort On dit ça plus fort On dit ça plus fort Lis-moi un chronique 4 verset 9 Je vais vous donner l'histoire d'un homme qu'on appelle Jabès Amen Et comment par la prière Il a renvexé le cours de son histoire Oui Jabès était plus considéré que ses frères Jabès était plus considéré Regardez bien les phrases On dit ce monsieur là Était plus considéré que ses frères Il faut noter ça Oui Sa mère lui donna le nom de Jabès En disant Maintenant regardez On dit sa mère On dit pas son père Donc l'histoire de cet homme nous montre que Il y a eu un problème Parce que en temps normal C'est pas la mère qui nomme l'enfant C'est le père Mais d'où vient que dans le cas de Jabès C'est sa mère qui lui donne le nom Parce qu'elle dit C'est dans ma douleur Que j'ai enfanté cet enfant Et je lui ai donné donc le nom de Jabès Ça veut dire quoi ? On peut supposer que Le père de Jabès est mort Peut-être pendant la couche Donc c'est ce qui a créé Les circonstances de douleur Qui ont fait que Maman Jabès A jugé bon D'appeler son fils douleur Tellement C'était pénible pour elle Donc voilà un homme Qui part Avec un désavantage Son père n'est pas vivant Donc il naît dans une situation de douleur Continue Jabès invoqua le Dieu d'Israël Mais la Bible dit à un moment donné Jabès a invoqué Dieu Oui En disant En disant Si tu me bénis Écoutez les phrases de Jabès Si tu me bénis Si tu me bénis Et que tu étends de mes limites Il dit en point numéro un Si tu étends mes limites Ça veut dire Jabès A été conscient que Bien que Parce que n'oubliez pas que la Bible Son histoire ne commence pas Il était considéré plus que ses frères Vous êtes d'accord avec moi ? Mais malgré la considération de ses frères Jabès avait la conscience que Il était limité Frère Tu sais je veux te dire L'opinion Ne peut pas t'aider La considération des hommes On ne peut pas t'aider Ta réputation Ce que les gens pensent de toi à l'église Cette seule elle est bien Non Quand on dit service d'ordre C'est elle Elle est là Elle est là Bonne responsable C'est bon Mais ça ne peut pas t'envoyer quelque part Jabès avait de la considération C'était quelqu'un que les gens considéraient Parce que naturellement Il avait une étoile Quand un homme a une étoile Naturellement Frère Tout le monde voit ça Mais ça là Ça c'est limite Donc Jabès Bien qu'étant Considéré Tout le monde l'adulait Mon ami C'est lui qui connaissait sa vraie souffrance Tu es là Tu aimes bien la réputation C'est bon Tu es là On dit Eh le responsable Choco C'est bon Mais toi seul Sur ton lit Tu sais Tes combats Tu sais Tes limites Tu sais ce qui ne va pas Mon ami Je te dis Lala Ce n'est pas en toi quelqu'un Oui madame Eh bien son mari Tchit 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 Tout le monde te voit On dit Eh ce couple là Je veux devenir comme eux Tout le monde sait votre niveau de cohabitation Tout le monde sait que ça Ce n'est pas couple C'est cohabitation pacifique Ils ont signé un cessez le feu Un cessez le feu Tu ne tires pas Je ne tires pas On dit ok Mais chacun son territoire Tu as compris Territoire réservé Territoire réservé Quand vous entrez à la maison Chacun sur son portable Quand il y a un sujet C'est au sujet des enfants Ou des choses Qui touchent la maison Sinon nous deux là On ne se parle pas Ok Voilà Cessez le feu Deuxième Oui vas-y Si ta main est avec moi Il dit Si ta main est avec moi Donc Jabet reconnaissait que Bien qu'étant considéré Il était un homme limité Et puis quoi Le mot ta main avec moi là Il ne voyait pas les évidences Tu sais C'est dangereux de vivre Sans voir des évidences Donc Jabet disait à l'éternel J'ai besoin de voir ta main J'ai besoin de voir ta main Si ta main est avec moi Seigneur Je ne vois pas ta main Je n'ai pas d'évidence Je suis là devant les gens Bien propres Mais les soirs Sur ma couche Je pleure Parce que Ma vie ne marche Pas Oui continue Et si tu me préserves du malheur En sorte que Je ne sois pas dans la souffrance Il dit Si tu me préserves du malheur Il est conscient Que toutes ces choses là Vont entraîner sa vie Dans un gouffre Et il dit Si tu me préserves de la souffrance Parce que le nom que je porte là N'est pas un bon nom Seigneur je souffre trop Je souffre en cachette Oh Dieu Je souffre dans mon cœur Ma vie n'a pas de sens Et c'est la faute à qui ? C'est ta faute C'est parce que tu ne comprends pas Ce qu'on est en train de dire là La vie chrétienne Ce n'est pas du fashion Ce n'est pas publicité Ce n'est pas mode On ne devient pas chrétien Pour la mode On devient chrétien Pour régler ses problèmes On devient chrétien Pour changer de vie On devient chrétien Pour monter avec Dieu On devient chrétien Pour avoir des évidences Pourquoi tu te prives ? Chabed Était fatigué J'espère que tu es fatigué Tu sais ce que je vous dis Dieu répond A ceux qui sont fatigués Il y a trop de gens Dans nos églises Qui ne sont pas fatigués Toi même tu es assis là Tu n'as pas honte Regarde aussi loin tu es allé Regarde comment ta vie est venue Il y en a qui ont quitté leur foyer Il y en a qui ont quitté la maison Il y en a qui ont quitté Il y en a qui sont dans un affaire C'est-à-dire des palables Il y en a qui sont Vraiment ta vie est mélangée La seule chose Tu viens à l'église Tu n'es pas fatigué Dis-moi Tu es fatigué ou tu n'es pas fatigué ? Tu es fatigué Chabet était fatigué Ce qui est bon avec Dieu C'est que Dieu ne t'a pas laissé seul C'est la prière Quelqu'un dit la prière La Bible dit Que celui qui s'approche de Dieu Oui Croit Que Dieu existe Et qu'il est quoi ? Le rémunérateur De ceux qui le cherchent Que celui qui s'approche de Dieu croit Croit n'est pas suffisant Que Dieu existe Parce que Satan croit que Dieu existe Mais il dit En plus de croire Tu dois accepter que Dieu est celui qui fait du bien Qui rend justice Qui donne C'est à ce niveau là Beaucoup de chrétiens sont bloqués Ils croient en Dieu de façon générale Mais peu sont ceux qui croient que Dieu Change les vies Change les situations par la prière Que Dieu Peut tout changer Pendant que je prêche Il y a beaucoup d'incrédules Ils vont raisonner pour dire Oui mais pasteur J'ai prié J'ai t'es défini la prière Prier c'est pas dialoguer Tu parles Est-ce que tu pries ? Tu parles beaucoup beaucoup là Est-ce que tu pries ? Dieu consomme ce qui vient de lui Voilà le sens de la prière Faut jamais oublier ça Partout tu vas défendre cette thèse Si quelqu'un essaie de discuter Peut-être qu'il ne comprend pas la Bible Toi tu peux lui expliquer Alléluia La prière Aujourd'hui on sait La prière est devenue du fashion On vient et on dit Bon prier c'est communiquer avec Dieu Prier c'est parler avec Dieu Mes frères prier Alléluia Faut beaucoup prier Prier à 5 heures Prier à 4 heures Prier à 2 heures C'est pas la multitude d'activités Appellées prières Qui changent la vie d'un homme Faut prier même si tu veux Du lundi au lundi Ou bien parle avec Parle raconte ta vie Oh Seigneur Tu sais Sans toi Et puis tu pleins un peu Oh Dieu Sans toi Satan je te lis Je te purige Je reviens Satan J'ai piment dans mon purgeoir Où tu es Je te cherche Faut faire tout ce que tu veux Tout ce que tu veux Il va venir Quand tu as fini le purger là La diarrhée là C'est juste sur ta maison Il va venir déposer Ah non tu connais certains C'est pas bavadage Précision Quelqu'un me dit précision Jésus était précis Non vraiment Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Quel maître Quel seigneur Il nous a montré le chemin Jésus nous a montré le chemin Précision Non 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 Il n'était pas dans beaucoup de bavadage Précision Il arrive devant le tombeau de Lazare Il dit Où l'avez-vous mis On dit Seigneur il sent Il dit Où l'avez-vous mis La prière est dangereuse On dit Bon écoute Comme tu insistes C'est ici Il dit bon Otez la pierre Otez la pierre Parce que la pierre Quand on l'autre C'est toujours pour les humains C'est pas pour Dieu C'est toujours pour les hommes Otez Seigneur Et il se tient devant le tombeau Il ne passe pas Il ne fait pas veiller de prière Il ne fait pas veiller de prière Hé Pour rire Ricararo Avouez-moi deux bouteilles d'huile Quatre corbeilles d'eau Il n'est pas dans ça Il lève les yeux vers le ciel Il dit père Je te rends grâce Parce que tu m'exhaustes toujours Il appelle Je dis Le nom est important Quand il dit Lazare Dans le monde des esprits Si quelqu'un te fatigue Minuit Appelle son nom Je te dis Appelle son nom Dans le monde des esprits Le nom sort Lazare 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 Au ciel on entend Lazare Je dis Jo Retourne Il dit Moi Jamais On dit ok Le gars qui t'appelle Il sait de quoi il parle Retourne Il dit Je ne veux pas Je ne veux pas On va être Non pour foutre Voilà Il se remet Jérusalem Je suis lié Mon ami Il y a des gens L'esprit va revenir en eux Ton d'enfant qui fait Faire cette façon là Son esprit va revenir en lui Frère La prière Elle est puissante Est-ce que tu sais Qu'elle est puissante Moïse devant la mer rouge Il a commencé à trembler On dit Je suis arrivé Tu sais Quand vous passez votre temps D'écrire Votre situation A parler Moi là même Vraiment ça ne va pas Vraiment Mon chéquier même est fini Il n'y a plus de truc Vraiment il n'y a pas ça Oh Seigneur Et puis la boule Tu vois Parce que je touche C'est gonflé Je sens Aïe Oh Seigneur Tu passes ton temps D'écrire ta montagne Arrête un peu Arrête un peu Ce que tes yeux voient A toujours une source La prière Fait une chose Elle te ramène Toujours à la source Des choses Parce que tu ne peux pas Influencer quelque chose Ça a touché à sa source Tu veux souiller une eau Souille sa source Tu ne te fatigues plus Mais si tu veux souiller L'eau là lui même Tu vas te fatiguer C'est beaucoup Tu vas te promener Pas à tout pour souiller Non Vas-y à la source Simplement Donc quand la source Est touchée La chose est finie Et il n'y a rien Qui peut arriver À un homme Qui n'a pas Une tentacule Dans le spirituel Monte Touche À sa source Je te dis la vérité Et tu verras La gloire de Dieu Arrête de décrire Ta situation Oh Seigneur Ça ne va pas Mes affaires Parce qu'il faut que tu pries Pour moi Aujourd'hui la plupart Des prières que les gens Font dans leur maison C'est des prières de peur C'est des prières de constat Les prières de constat Là c'est quoi Tu as tellement Regardé ta montagne Analysé ta montagne Tes problèmes Ce qu'on t'a dit Quelqu'un t'a dit On va te tuer toi Dans ton village On a tué ton grand frère On a tué ton cousin Il reste toi Donc quand tu vois Que tu as commencé A voir le pied Qui fait mal Tu dis On va commencer Trois jours de jeûne de prière Mais les trois jours De jeûne de prière Viennent Sont initiés par quoi C'est Dieu qui t'a parlé Ou bien C'est la situation du village La lettre on t'a envoyé Pour te dire Ah les sorciers sont réunis Là Qui t'a fait Donc toi Tu inities Une prière À cause de nouvelles Du village Pas parce que Dieu a mis ça Dans ton coeur Moi je connais Des hommes de Dieu On leur a dit Ah les gens ont décidé ça Il prend Il déchire Et puis il continue Il dit Dieu m'a encore rien dit Et puis il parle Sur la situation Et puis il continue Mais il décrète pas Prière pour ça Parce que quand Ce qui initie Ton acte De soi-disant Prière là N'est pas la foi En Dieu N'est pas Dieu Par son esprit Tu es en train De faire des trucs De peur Regarde le comportement Des gens Son pied Gauche A taper Il dit Pied gauche Ah non 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 L'écho Rie Ba 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 Mais ton Rie Ba 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 Là C'est par rapport A quoi Regarde ta vie Regarde comment Les choses sont fanées Comme Jabez Il n'y a plus D'évidence Jabez dit Non Papa Il n'y a plus D'évidence Mais la Bible Mais la Bible dit une chose C'est que Jabez Il a fait quoi Jabez a fait quoi Au verset 10 Dieu Jabez invoqua Dieu Est-ce qu'on peut dire Il invoqua Dieu Il invoqua Dieu Le mot invoquer là C'est fort C'est fort Invoquer Dieu Veut dire ceci Jabez A presser C'est presser Dieu A agir Le mot invoquer Il veut dire presser Dieu A agir Il est rentré Dans les lieux secrets Il a invoqué C'est-à-dire qu'il n'a pas fait un dialogue Il a invoqué Le mot invoqué Il a Il a supplié Dans son âme Son âme Son âme S'est déversée Il a Pressé Dieu A agir Et la Bible déclare Que Dieu Lui fit grâce Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que Frère Qu'importe La situation Des normes La prière A la capacité D'attirer vers lui La grâce de Dieu De changer Ses circonstances Et vous savez Le bien Avec la prière C'est que Elle va Non seulement T'apporter la faveur Devant Dieu Mais elle peut aussi T'apporter la faveur Devant les hommes Parce qu'elle n'influence Pas que les choses Spirituelles Elles influencent Aussi le matériel Donc vous comprenez Que la prière C'est centrale Directement centrale Tu sais Est-ce que tu sais Que Tu peux honorer Quelqu'un Et ton honneur Aura une limite Parce que L'honneur Est une des clés Qui active la faveur Tu peux honorer Quelqu'un Et là où Ton honneur Doit la mener Agir S'il est sous Le contrôle De Satan Satan peut lui dire Non C'est vrai Il est gentil Mais il faut lui dire Juste merci Non tu es un gars bien Mais ne lui donne jamais Ce qu'il demande Donc toi tu vas voir Que tous tes bienfaits Sont accompagnés De merci Merci Ah non C'est un frère bien Il est trop bien Mais à fait Toi Ce n'est pas bien Seulement tu manges Ce n'est pas le frère Il est bien Que tu manges Tu as besoin aussi D'évidence Donc A la loi de l'honneur Si tu comprends Que la prière A également la capacité D'agir D'infléchir Et de changer La pensée d'un homme Pour que là où Il n'était pas prêt A te donner Il va te donner Alors Tu entres dans cette Deuxième dimension Donc tu prends Les deux clés En même temps Ça ne peut pas rater Ça ne peut pas Rater L'esprit Qui a changé Sa pensée là Tu vas récupérer La pensée Tu mets en sa place Et puis il comprend Que ah L'homme là M'a honoré Non c'est vrai Merci est bon Mais je préfère Lui faire aussi du bien Et voilà ta vie Qui shift Vous n'avez pas remarqué Que pour certains D'entre vous Tu as beaucoup d'argent Et beaucoup de gens Les gens te disent Merci merci Mais c'est un merci Qui ne va jamais Quelque part Tu as beaucoup De connaissances Qui t'aiment bien Mais quand il s'agit D'agir Ils vont agir ailleurs Et puis toi Après ils viennent te dire Non j'ai agi ici J'ai donné 500 millions ici Et puis attends Toi 500 millions Ne viennent jamais à toi Moi je suis fatigué Ça dit Les gens Quand ça marche pour eux Ils te voient jamais C'est quand ils souffrent Qu'ils te rencontrent Pour prier pour eux Pourquoi ? Toi tu es là Pour les gens qui souffrent Et puis quand ils te racontent La histoire Non pasteur Non pasteur Mes affaires marchaient Quand je rencontre Quand je rencontre mon pasteur Je ne lui ai rien donné Ces 50 millions Et puis tu es là Tu dis Pourquoi je ne l'avais pas vu avant Et maintenant Oui il n'a même plus Mi franc C'est là Il est devant toi Je ne veux plus de ça Ton amène me fait bizarre Il rencontre les autres Il donne 100 millions Toi quand ils te rencontrent Ils te parlent seulement Non Non Dis non Non Toi aussi tu vas donner Le témoignage Le monsieur est venu Il m'a parlé On a prié J'ai parlé Et puis il m'a dit Bon pasteur Est-ce que je peux donner 10 millions Pardon s'il te plaît Prends ça C'est juste Ce que je veux faire Parce que tu as prié pour moi Il faut aussi que ce soit Ton témoignage Pourquoi toi c'est merci On te dit toujours merci Merci c'est pas mal Mais je ne veux plus de merci Je veux merci plus Dis merci plus Tu vois les hypocrites Ils sont comme ça Quand on parle Ils font comme si ça Ils ne les intéressent pas Ils jouent les spirituels Je veux merci plus Merci et plus Merci 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 plus Dieu va te favoriser Cette semaine J'ai dit Dieu va te favoriser Cette semaine Reçoit la grâce Au nom de Jésus Alléluia Jamais a reçu La faveur de Dieu Et sa vie A shifté Dans la gloire La considération Qu'on nous a dit ici Là N'était plus juste Une considération Elle est devenue factuelle Elle est devenue palpable Avant là On le considérait Seulement parmi Tous ses frères Mais considération Des hommes Ça t'envoie où Tu arrives On dit Ah Le grand frère Arrivait Donnez-lui tabouret Mais il te considère Quand on rentre Dans les choses sérieuses On dit Bon Voilà Il y a le cousin Du village là Bon Ils ont souhaité Qu'on trouve 10 millions Tu dis Bon J'ai mal aux ventes Je vais au WC Parce que là Le sujet Le sujet Ne va pas avec le titre Qu'on t'a donné Considération Donc tu disparais Tu apparaîs Quand ils ont pris Toutes les décisions Que Dieu te délivre De cette hypocrisie Quand on te considère C'est bon Mais quand on t'approche Il ne doit pas avoir Des limites C'était le problème De jamais Il était fatigué Parce qu'il avait De la considération Il avait une réputation Mais quand on l'approche Limite 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 Pas d'évidence Il dit Ça là je n'en veux plus Il est retourné vers Dieu Il a déversé son âme Ce matin Quelqu'un doit déverser son âme Dieu Fais grâce Il te fera grâce Au nom de Jésus Tu crois que Dieu Te fera grâce Au nom de Jésus Et si tu le crois Dis-moi Amen Alléluia Genèse 32 verset 26 Jacob a pressé l'ange Tu sais Ce matin Est-ce que tu es prêt Dis-moi Genèse On va terminer avec ça Il dit 32 verset 26 Oui Laisse-moi aller Laisse-moi aller Car l'orange se lève Car l'orange se lève Et Jacob répondit Jacob dit Je ne te laisserai point aller Que tu ne m'aies béni Non Ce n'est pas possible Je ne veux pas te laisser Si tu ne me bénis pas Continue Il lui dit Oui Quel est ton nom Quel est ton nom Et il répondit Jacob Jacob Il dit encore Ton nom ne sera plus Jacob Oui Mais tu seras appelé Israël Oui Car tu as lutté avec Dieu Et avec les hommes Et tu as été vainqueur Est-ce que ce truc Tu comprends le sens Tu as lutté avec Dieu Tu as lutté avec les hommes Et tu as été vainqueur Tu as lutté avec Dieu Tu as lutté avec les hommes Tu as été trouvé vainqueur Ça ce sont les hommes spirituels Ça À un moment donné Ne te laisse plus faire Ça veut dire quoi Ça veut dire que À un moment donné Jacob n'a pas laissé Quelque chose Devenir sa limite Même quand l'ange A dit non Il y a l'aurore Je dois partir Il dit Tu ne peux pas être Ma limite au ange Ange Béni Sinon no go No go S'il n'y a pas bénédiction Il a fait face à Esaü Il dit Esaü Tu ne me connais pas Tu es grand frère Mais moi j'ai compris Que la bénédiction appartient A ceux Qui s'élèvent tôt Et qui savent Ce qu'ils cherchent dans la vie Il a pris avec Esaü Il était face à l'ange Quand on dit devant Dieu Devant les hommes Ça dit Il a fait face aux deux entités Il ne s'est pas laissé faire Quelqu'un doit se réveiller Et dire Je ne me laisserai pas faire Si c'est devant Dieu Je vais activer la faveur Si c'est devant les hommes Je vais activer la faveur Dans tous les cas de figure Qu'importe ce que la nature M'a imposé comme limite Je ne laisserai pas la limite Devenir ma limite Parce que je suis avant tout Un homme Spirituel Je suis un homme spirituel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada